Le PDG de Nordvolt est sorti de son mutisme pour rassurer les Québécois. Il a toujours l'intention de s'installer en Montérégie, dit-il. Les deux plus fervents défenseurs du projet, M. Champagne et Fitzgibbon, l'ont entendu et ils ont envie d'y croire. Andy Saint-André. L'image est forte. Les deux hommes ayant contribué à l'avenue de Nordvolt au Québec se retrouvent. Vous savez, c'est la première fois que je suis avec Pierre Fitzgibbon sur un panel depuis que Pierre a décidé de voguer vers de nouvelles fonctions. Ils sont assis tout près de Paolo Cerruti, le cofondateur et PDG de l'entreprise suédoise en Amérique du Nord. Je peux néanmoins vous dire ceci. Northvolt est là pour rester. Car Northvolt est au coeur d'une crise des liquidités. L'entreprise a récemment revu sa stratégie pour se concentrer sur la fabrication de cellules. Elle a également mis fin à un projet en Suède et a procédé au licenciement de 1 600 employés. J'ai absolument confiance au fait que le projet en Suède Québec aura lieu, que l'on sera ici, qu'on développera ce projet comme on l'avait prévu. Malgré de forts vents de face, il est clair, au Québec, le méga projet de plus de 7 milliards $ en Montérégie se poursuit. Le client est là, très clairement, le client est là. Est-ce que ça serait souhaitable qu'il soit, par exemple, du côté sud de la frontière puis qu'il y ait les mêmes enjeux? Moi, j'aime mieux qu'on soit ici chez nous, qu'on puisse travailler avec eux. Est-ce que Northvolt va disparaître? Moi, je pense que non. Est-ce qu'il va y avoir des ajustements qui sont requis au niveau de l'opération de Northvolt? La réponse est oui. Vous avez parlé d'argent il y a un instant. Est-ce qu'il n'est pas écarté d'en réclamer d'hôtes au gouvernement? Écoutez, on a un échéancier de support financier dans le cadre de ce qui a été annoncé déjà l'année dernière, au mois de septembre de l'année dernière. Nous n'avons pas prévu de demander davantage d'argent et dans le cadre du refinancement récent de l'entreprise, nous n'avons pas demandé de l'argent au gouvernement ni fédéral ni provincial. Une sortie qui survient à quelques jours du scrutin aux États-Unis. Quels pourraient être les impacts sur la filière batterie ici? Peu importe qui va être élu, l'importance avec le niveau de préparation qu'on a pour maintenir une chaîne commerciale qui est saine, qui est robuste entre le Canada et les États-Unis. Nordvold, qui poursuit actuellement une révision stratégique de ses activités, doit présenter les résultats dans les semaines à venir. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.